Donc là maintenant on est là, on va passer au Si Maman Si, c'est un petit questionnaire, tu réponds rapidement, c'est pour mieux te connaître, pour apprendre à mieux te connaître en tant que maman. Donc si t'étais une mère célèbre, tu choisirais qui ? Je pense que je choisirais Angelina Jolie, parce que pour moi allier la carrière d'actrice avec une famille aussi nombreuse, avoir un mari, elle avait quand même Brad Pitt comme mari. Elle l'a perdue ! Elle l'a perdue ! Comme quoi c'est une femme normale. Comme quoi c'est une femme normale et que ça bouleverse quand même pas mal les choses. Oui, parce qu'elle en a sept, donc c'est pas rien quand même. Mais je trouve qu'en plus tout ce qu'elle fait au niveau associatif, et puis ça reste une femme magnifique, donc c'est vrai que c'est un bel exemple de femme accomplie et de maman. Si t'étais un proverbe ou une expression ? Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui est « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester », parce que c'est vraiment ce sur quoi je me base et que j'ai envie de faire partager. Parce que du moment que tu es bien dans ton corps, forcément tu es bien dans ta tête et tu es heureux. Ça va de pair. Et si tu étais une qualité ? Je pense que c'est la gentillesse. Un défaut ? L'impatience. Si tu devais changer de pays, bon là je sais que tu y reviens, tu retournerais vivre en Australie ? Oui, je retournerais vivre en Australie. Sans aucun doute. Si tu étais un livre ? Alors, j'aime beaucoup les livres. Je n'ai pas un livre en particulier, mais j'aime beaucoup les livres policiers. Et ce qui me vient en tête, c'est tous les livres sur les crimes de... Ce n'est pas très joyeux, mais... C'est tous les crimes passionnels, tous les romans policiers. Les faits divers de Pierre Belmar. J'adorais Pierre Belmar. Et bien voilà. Je passais mes étés à lire ça. C'est vrai, tu aimes cet esprit policier. Et puis surtout quand c'est des faits divers et des histoires vraies. Qui s'est vraiment passé. Oui, je suis un peu... C'est mon côté un peu bizarre ça. C'était quoi les journaux qui existaient ? Moi tu mets sur Energy 12, j'ai une passionnelle. Ah j'adore ! Il y avait un journal comme ça que ma grand-mère allait acheter et que je regardais tout le temps. Je ne sais plus le nom. Tu ne te souviens pas ? Détective, je crois. Peut-être. Je crois que c'était un truc comme ça. Je commençais plus jeune avec les faits moins peur, les trucs comme ça. J'aimais trop lire ça. J'adore tout ce qui est autour de... Ouais, des romans policiers, j'adore ça. Si tu devais être une recette ? J'en ai tellement. Ta préférée, c'est laquelle ? J'aime tout en fait. Donc c'est ce qui est compliqué. Mais du moins que c'est de la cuisine maison, moi... Bon allez, je dirais quand même la pizza. Ah ouais ? Donc rien à voir avec tout ce que tu m'as appris quoi. Si, parce qu'on peut faire de la pizza maison. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est en tout... Parce que j'ai déjà testé les recettes. C'est le truc de lentilles. Ouais, j'en étais sûre que t'allais me dire ça. Ça, c'est ma passion ! Le dalle. J'en fais toutes les semaines. Je savais que t'allais me dire ça. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. J'adore ça. Oh là là là. Je vais lui laisser ça. J'aime tellement. Tu dis, il faut bien que je lui fasse plaisir avec la pizza. Je pense que je vais m'en faire un demain. Ça me redonne envie. Si tu devais partir en vacances, mais sans tes enfants. J'irais quand même au soleil, je pense. Avec des copines. Ou exactement à un endroit où je n'ai jamais été, je pense. Avec tes copines ? Ouais. D'ailleurs, j'y vais dans pas longtemps. J'en profite que je n'ai pas mes enfants pour partir avec mes copines. Je vais à Biarritz. Justement, le fait d'être partie en Australie, ça m'a donné envie de visiter des coins de la France que je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Je ne pars pas très longtemps, mais c'est vrai que ça va me faire du bien, je pense. Un peu de surf. Ouais. En fait, Biarritz, c'est un peu l'esprit australien. C'est pour ça que j'ai voulu aller là-bas. Elle est en manque de l'Australie. Ouais, un petit peu, j'avoue. Et avec tes enfants, tu partirais où ? Là, si je pouvais choisir, j'aimerais partir au ski avec mes enfants. Là, ça ne va pas être possible. Quoique avec le temps, on n'est pas loin. C'est ça. Mais ouais, j'aimerais surtout que Lino n'a jamais skié, donc j'aimerais bien lui apprendre à skier. Et si tu devais choisir un seul geste beauté ? Alors, j'ai un geste qui est beauté santé. Et justement, je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous, parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Moi, je parle beaucoup, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, de l'Ayurveda. Donc, c'est une médecine indienne qui est reconnue par l'OMS. Donc, c'est quelque chose de vraiment très pointu et qui a fait ses preuves. En fait, j'ai un petit ustensile en cuivre qui s'appelle un gratte-langue. Donc, en fait, oui, ne fais pas ses yeux. On se gratte la langue ? Oui, pour enlever toutes les toxines qui ont été accumulées pendant la nuit. Donc, en fait, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si je pense qu'à beaucoup de personnes, c'est arrivé de sentir un petit peu la bouche pâteuse le matin. Non, mais moi, je suis parfaite. Chambon ! Tu n'as pas ce problème. Je ne sens pas de la bouche. Non, mais je rigole. Toutes les filles qui ont ce problème là, qui sont pâteuses le matin. Non, en fait, toute la nuit, on va accumuler beaucoup de toxines. Elle est un peu blanche aussi. Voilà. Ça peut arriver. Tu vois, quand tu as la langue blanche, justement, c'est toutes les toxines qui sont accumulées. Oui, c'est un signe de mauvaise santé, en fait. Donc, c'est les toxines qui sont accumulées. Et avec cet ustensile, on peut faire ça avec le dos d'une cuillère. Il ne faut pas le faire trop, trop souvent parce que ça peut abîmer les papilles. Mais en fait, juste, tu récupères, tu fais deux, trois allers-retours avec cet ustensile qui est juste un petit tarpe de serre. Comme ça, en cuivre. Et ça te permet de te débarrasser de toutes ces toxines. Et surtout, ça permet aussi de lutter contre les maladies. Donc, tu renforces ton système immunitaire. Ça prévient. Voilà. Quand, par exemple, tu es malade et qu'à chaque fois que tu ravales, tu as sa vie. En fait, c'est là où tout se stock. Exactement. Et tu as une meilleure hygiène aussi, buccodentaire, grâce à ça. Donc, c'est un geste qu'eux, ils apprennent à leurs enfants. De la bouche. Voilà. Et tu as une bonne haleine aussi. Bon, ça n'empêche pas de se brosser les dents. Oui. Il faut quand même se brosser les dents. Mais c'est une hygiène que j'ai, une habitude, pardon, que j'ai adoptée depuis que je suis en Australie. Parce que j'ai beaucoup... Les Australiens se grattent la langue. Non, c'est les Indiens. Oui, mais ils le font aussi. Pas vraiment. Pas vraiment, non. C'est plutôt les Indiens. Mais c'est vrai que c'est un geste qu'ils apprennent à leurs enfants. Et je trouve ça super parce que, en fait, c'est juste du bon sens. Et ça peut aider énormément au quotidien. Et ça ne coûte rien. Je pense qu'on peut en commander sur Amazon à moins de 10 euros. Et surtout, tu le gardes tout le temps. Tu l'emmènes partout. Donc, moi, maintenant, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me lever sans le faire. C'est impossible. Ça me réveille même et tout. Il faut vraiment... C'est indispensable pour moi, ça. Bon, ça, c'est noté. Je vais essayer ça. Et d'ailleurs, des fois, on nous dit que pour être en forme, il faut boire du jus de citron pressé avec de l'eau un peu à température. Alors ça, ça dépend aussi. C'est bien si c'est fait sur une courte période. Parce que ce n'est pas tout le temps. Parce que le citron, c'est acide. Mais ça peut être trop acide pour certaines personnes qui sont fragiles au niveau des intestins, notamment. Donc, ça peut être trop acidifiant. Voilà, ce n'est pas conseillé. C'est pas adapté à tout le monde. Non. D'accord. Et si tu devais retenir un truc qui t'a sauvé la vie en tant que maman ? Ça fait partie des conseils badmoms, ce que tu disais tout à l'heure. Parce que je ne devrais peut-être pas faire la promo de ça, mais c'est la tétine. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pro. C'est pour ça. Je sais que ça peut en faire réagir certaines si je dis ça. Mais j'avoue que moi, ça me faisait tellement mal au cœur de les voir pleurer. Et je voyais que ça les apaisait. Et puis, il faut dire qu'il y a ça permet de dormir aussi. Oui, moi, je ne vois pas de problème à donner une tétine. Sachant que ça n'empêche pas le développement du moment où... Pareil, tout est une question de communication. Ça n'empêche pas l'allaitement non plus. Donc, il ne faut pas être trop... C'est pour ça que, par exemple, être dépendante de son enfant qui veut têter à la demande... Après, ça, c'est un choix personnel. Oui, voilà. Après, chacun fait comme il entend. Mais moi, je l'ai fait aussi. Il y en a un que j'ai allaité et pas l'autre. Et ce n'était pas possible. Moi aussi, par rapport à ça, je voyais que mon fils ne grandissait pas aussi bien que quand il pouvait en poudre. C'est vrai que j'aurais aimé continuer, mais c'est que j'ai dû arrêter parce que c'était aussi sa santé. Et chacun fait comme il peut et chacun fait comme il l'entend. Exactement. Voilà, on va rester là-dessus. En tout cas, c'était un plaisir de... Moi aussi, très contente de te retrouver après des ans. J'ai une dernière question quand même. Oui. Bon, là, tes enfants sont dans ta belle famille. Oui. Mais donc, tu ne leur as pas dit à ce soir, mais à dans... À dans une semaine. À dans une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas les retrouver ? Je vais les prendre dans mes bras. Je vais les serrer très fort et leur dire qu'ils m'ont manqué. Et que je les aime aussi, parce que je leur dis tous les jours. Mais on ne leur dit jamais assez. Merci, Ornella. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada